Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubrique Turf FR ce samedi 16 avril, il y a une belle réunion qui nous attend du côté de Vincennes avec 9 courses au programme. Il y aura le quintet, c'est le prix Henri Lévesque, une belle épreuve réservée à des juments de 5 ans avec notamment Anna Desmolles, la plus riche au départ. Ce sera la troisième épreuve. Moi je me suis intéressé à la 7e course du programme, le prix de Château-Gaillard. C'est une belle course européenne réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils n'ont pas gagné 299 000 euros. C'est un lot qui peut servir de support au quintet. Malheureusement, ils ne sont que 13 au départ. C'est sans doute pour ça que cette épreuve a été juste retenue PIX qui a 2700 mètres à parcourir, tous au même poteau. Dans cette épreuve, j'ai retenu pour vous trois chevaux qui me plaisent beaucoup. Tout d'abord le numéro 3, Kennedy. Kennedy, incontournable dans cette épreuve. C'est vraiment un super cheval la dernière fois. C'était vraiment extra. Il a déboîté à mi-line droite et il a vraiment fini fort pour remporter un quintet. C'était le prix Amalthea. Je crois que c'était en Ocurna-Vincennes. C'était le 1er avril, il y a deux semaines. L'impression visuelle était vraiment bonne. Il reste sur deux victoires. Ce cheval, l'avant-dernière fois, c'était Amokanchi. Vraiment un cheval en forme. Très estimé par Gabriel et Gilormini, qui lui est une nouvelle fois associé, à mon avis. Il monte un petit peu de catégorie à l'occasion de cette épreuve, mais ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il a encore de la marche pour remporter une nouvelle épreuve. Deuxième cheval que je vais vous donner, c'est le numéro 4, Faolais Buissone. Alors lui, c'est vraiment pas de chance. La dernière fois, il a terminé troisième derrière FaceTime et Farrell Seven. Des bons chevaux. Il a été disqualifié malheureusement après enquête. Il rendait 25 mètres. Il trottait une 13 effraction sur un parcours de tenue. Lui, 2700 mètres, ça lui plaît beaucoup. C'est un cheval qui ne se montre pas fautif en général. Là, il a été disqualifié pour ses allures. Mais vous le voyez, c'est un cheval qui a quand même réalisé un bon début d'année. Deuxième de FaceTime en battant justement Farrell Seven sur une distance plus courte. Vicky Laxmi, Vita Madrid, des chevaux qui tiennent la route. Vous le voyez, Falco Davaro, Shingo qui le retrouve dans cette épreuve. Donc, il est dans sa catégorie. C'est un cheval, quand on le préserve, il est capable de finir fort. Je me souviens de cette tentative justement où il terminait deuxième à 81 contre 1 début janvier. C'était impressionnant. Il avait fourni une sacrée fin de course pour venir prendre la deuxième place. C'est vraiment un cheval qui est meilleur en attendant et qui est vraiment capable de finir. fort quand c'est le cas. Et je pense que dans cette épreuve de 1700 mètres, il va y avoir du rythme. Et ça peut être vraiment intéressant de le retenir. Et le troisième cheval que je vous conseille. Alors, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Ce sera certainement un bel outsider, mais il me plaît beaucoup. C'est le numéro 7, Al Capone Steka. Alors lui, pourquoi il me plaît ? Déjà, c'est un 6 ans contre ses aînés. C'est un cheval qui a autant de gains que ces chevaux-là. Donc, c'est pour dire déjà que c'est un cheval qui a de la qualité puisqu'à 6 ans, il a autant de gains que des 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc, vraiment bien. Regardez les lots, Goelando Fort, Gaspard Debrion, Usentol, Atietman. Vraiment un lot qui tient la route. Gamède Litton, Usentol. Il est battu à chaque fois, mais c'est vraiment des lots qui sont très bons. Donc, voilà vraiment un cheval qui a des lignes. Encore une fois, Usentol, Grandard, Equinox, Giant Chief, un très bon cheval également. Vous le voyez, il est souvent 5e, 6e. Always Ika. C'est vraiment des concurrents qui sont bons. Freeman qui va courir dans une épreuve un peu plus relevée ce samedi. Vraiment, moi, j'aime beaucoup ce cheval-là. Regardez, il a déjà gagné. C'était à Laval, battant Diablo 2, Caponnet ou encore Brian Madrick. Cache Durie, vraiment. C'était certes à Laval. Maintenant, c'est un cheval qui fait bien les longues distances, qui a montré qu'il était capable de bien faire la grande piste. Regardez encore cette performance. 5e derrière Ampiam et DSM, Gallus, Freja Dupont, Grandard. Il battait Valzer di Poggio. Vraiment, c'est des lignes qui sont parlantes, je trouve. Et c'est vrai que face à cette opposition, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que le pari du jour, ce sera un 2 sur 4. Je vais vous conseiller de jouer ses 3 chevaux, 3, 4 et 7 en 2 sur 4. Parce que justement, avec ce numéro 7, Al Caponsteca, il va falloir que ça se passe bien. Mais je pense qu'il est capable de finir 3e, 4e à l'issue d'un bon parcours. Surtout que le lot est vraiment dans ses cordes. Voilà, comme je l'ai dit, il faut que ça se passe bien et défaire des 4 pieds. Avec Mathieu Mottier, je pense qu'il y aura une cote un peu plus intéressante en plus. Parce que la dernière fois, c'était Jean-Philippe Monclin qui choisit justement Faulé Buissonnet. C'est également une des raisons pour lesquelles je vous conseille Faulé Buissonnet. Donc voilà, 7e course du programme en Réunion 1. Je vous conseille de jouer en 2 sur 4, 3, 4 et 7. Moi, je vais le faire en flexi 50%. Cela coûtera sur PMU.fr 4,50 euros. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de la liker, de la partager et bien entendu, de vous abonner en cochant la petite cloche. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. D'ici là, bon jeu à tous et passez une bonne journée. Bye bye.